Une figure de la BBC est en deuil. John Hunt, le célèbre commentateur épique de la chaîne britannique, vient de perdre brutalement sa femme, Carol Hunt, 61 ans, ainsi que deux de ses trois filles, Louise, 25 ans, et Anna, 28 ans. Les trois femmes ont en effet été brutalement assassinées à l'arbalète mardi soir dans leur maison de bûcher, Hertfordshire. Le principal suspect du triple meurtre, Kyle Clifford, 26 ans, a été appréhendé le lendemain par les forces de l'ordre après avoir été découvert blessé dans un cimetière de la ville. Il aurait tenté de mettre fin à ses jours en se tirant dessus avec son arbalète. Il n'est autre que l'ancien petit ami de Louise Hunt, dont il était séparé depuis peu. Une rupture qui avait profondément perturbé la jeune femme, au point même qu'elle a perdu le contrôle en voiture et percuté un poteau électrique quelques jours plus tôt. « Je ne comprends pas que l'on vous traite d'imbécile pendant 11 ans, mais que la douzième année, vous décidiez que c'est fini. » « Il faut beaucoup de force pour rompre, il faut beaucoup d'amour de soi pour se choisir », a-t-elle posté dans son dernier message en rendant hommage aux femmes qui arrivent à partir d'une relation. Selon des témoignages de proches de la femme du journaliste de la BBC, cette dernière leur aurait confié que sa fille Louise vivait une rupture difficile avec son ancien compagnon. Les médias britanniques ont dévoilé les premiers témoignages des voisins de la famille Hunt sur cette sanglante nuit. Selon un premier récit des faits publié par le Daily Mail, une des trois victimes aurait l'appelé la police avant que le meurtrier ne prenne la fuite. Une des deux sœurs aurait également envoyé un message d'appel au secours à son compagnon en demandant à ce qu'il appelle la police. Carole, la mère de famille, aurait été retrouvée dans le couloir de la maison avec une blessure à la poitrine et des traces de lien. Le gardien, citant une source anonyme, précise que des marques de lien ont été retrouvées sur les visages et les poignées des trois victimes qui présentaient aussi des blessures au genou. Un voisin de la famille aurait, lui, entendu des cris perçant la nuit du drame. Merci.